Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 5 juin. Cécile Duflo, la ministre de l'égalité et des chances des territoires, annonce le blocage des loyers à la relocation. A Tours, une nouvelle qui inquiète autant les professionnels que les propriétaires. Les candidats aux élections législatives interpellés sur le thème du handicap, un thème absent de la campagne selon les associations. Et puis nous terminerons ce journal avec un aperçu de la programmation du festival d'Aucard de Tours qui démarre ce soir. Bonsoir, les loyers pourraient bientôt être bloqués. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Cécile Duflo, la ministre de l'égalité, des territoires et du logement. Elle pourrait bientôt faire passer un décret pour bloquer les loyers à la relocation dans certaines zones tendues, notamment en Ile-de-France, dans la région PACA et Ronalp. A Tours, les propriétaires et les professionnels s'inquiètent de cette annonce. Gael Poulard les a rencontrées. Bloquer le montant des loyers à la relocation, voilà une idée qui est loin de ravir professionnels et propriétaires privés. A Tours, on parle d'un décret inadapté, parfois même, je cite, de bêtises. Pour l'Union Nationale des Propriétés Immobilières, l'UNPI, qui fédère les petits bailleurs privés, la proposition de Cécile Duflo ne ferait qu'empirer la situation en décourageant certains propriétaires d'apporter toute amélioration à leur logement. A l'heure où pourtant, les exigences des locataires grandissent, notamment en matière d'économie d'énergie. Je ne pense pas qu'on va améliorer le parc locatif français en empêchant l'augmentation des loyers. Comment voulez-vous qu'un propriétaire fasse 10 000, 20 000, 30 000 euros de travaux dans un logement s'il est obligé de le maintenir au même montant de loyer ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous allez demander à un investisseur de réaliser un investissement sans aucun rendement ? Les bailleurs espèrent alors que des dérogations seront aménagées en cas de travaux. Mais pour l'instant, les contours du projet sont encore un peu flous, y compris sur ces zones d'application. En région centre, où les prix des loyers n'ont augmenté que de 0,5% en un an, les professionnels estiment que le futur décret n'est pas utile, le marché se régulant de lui-même. Il faut laisser le marché s'exprimer. Quand un loyer est trop élevé, quand un propriétaire demande un loyer trop élevé, il ne loue pas son logement parce qu'il n'y aura pas la demande en face. Les exceptions, encore une fois, elles sont sur les marchés tendus. Région parisienne, région PACA, le littoral, là où effectivement l'offre de logement est bien inférieure à la demande. Si le blocage des loyers devait être appliqué en région centre, la principale crainte des professionnels serait alors de voir disparaître du marché un certain nombre de logements, notamment ceux des petits bailleurs privés. Une situation qui pourrait creuser l'écart entre l'offre et la demande. Plus de peur que de mal à la centrale de Chinon ce matin. Un début d'incendie sur un appareil de nettoyage qui a été vite maîtrisé. Un important dispositif de pompier a dû être déployé. Et dans le Loir-et-Cher, à Vendôme, un véhicule a pris feu sur la Nationale 10, dans le sens nord-sud, en direction de Tours ce matin. La circulation était très perturbée pendant plus d'une heure. Un an de prison ferme pour le conducteur flashé à 236 km heure sur la 10. Il a été jugé hier en comparution immédiate. Ce commercial de 32 ans avait déjà fait l'objet de 8 condamnations, dont 4 infractions graves au code de la route. Le handicap, un thème absent du programme des candidats aux élections législatives, selon les associations. Dans le Loir-et-Cher, les parents d'enfants handicapés interpellent les candidats. À Vendôme, notamment, où les structures d'accueil pour handicapés sont encore trop peu nombreuses. Anaïs Michaud et Anne Burleau. Mathéo a 6 ans et demi. A l'âge de 2 mois, on lui décèle une tumeur cérébrale. 28 opérations plus tard, il se retrouve polyhandicapé. Au moment où ses camarades entrent à l'école primaire, Mathéo ne parle pas encore, il ne marche pas non plus, et aurait également un syndrome autistique. Bref, c'est un enfant qui demande une attention particulière. À l'heure actuelle, il est placé en jardin d'enfants spécialisé, une structure qui accueille normalement les petits jusqu'à 6 ans. Ensuite, ils sont orientés, suivant leur handicap, vers les IME, les instituts médicaux-éducatifs, des structures privées gérées par l'Agence régionale de santé, ou bien vers les classes d'intégration scolaire, qui dépendent, elles, de l'éducation nationale. Pourtant, Mathéo retournera à la rentrée au jardin d'enfants spécialisé, s'il a obtenu une dérogation, c'est tout simplement car il n'y a plus de place en IME. Une situation qui révolte sa maman. On manque de financement, on manque de structure, et à l'heure d'aujourd'hui, oui, effectivement, par rapport aux politiciens, on se sent incompris, et on a l'impression qu'on retourne 50 ans en arrière, où il faut presque les cacher. Du côté des associations, même constat. Les structures sont efficaces, mais le manque criant de place vient tout gâcher. Les efforts qui sont faits au plus jeune âge se trouvent anéantis, puisque l'enfant, on a des enfants qui peuvent rester jusqu'à 6-7 ans en maternelle, et ce sont des efforts ou des actions qui se trouvent annihilées par le fait qu'ils ne peuvent pas suivre un cursus scolaire qui les amène à progresser. Dans le Loir-et-Cher, la situation est particulièrement alarmante. Plus d'une cinquantaine de places manquent dans le département. Du coup, les associations et les professeurs se mobilisent. Nous allons passer par l'intermédiaire de M. le Préfet dès mercredi matin, et nous espérons bien que très rapidement, les fonds vont être donnés à l'ARS-100, l'Agence Régionale de Santé, pour permettre l'accueil de tous ces élèves qui ont une orientation MDPH et qui demandent simplement qu'on respecte la loi. Depuis le 11 février 2005, il est effectivement inscrit dans la loi que le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Il ne manque aujourd'hui que les moyens nécessaires pour que ce beau principe soit mis en pratique. Législative, dimanche, ce sera le premier tour des élections et les bureaux de vote du département seront tous au même régime. Le préfet d'Andrélois a décidé que le département votera de 8h à 18h au dernier quart. À jouer les tours, chômage partiel chez Michelin, les dernières négociations avec les syndicats ont abouti à une production revue à la baisse. Au total, 4 jours de chômage partiel seront imposés à 900 salariés, y compris les cadres. Seuls 80 employés ne seront pas impactés. Devenir un entrepreneur à succès grâce à la franchise en France. On compte 1500 réseaux de franchises dans tous les domaines d'activité, de la parfumerie au service à la personne. À jouer les tours aujourd'hui, c'était l'un des thèmes du rendez-vous des entrepreneurs qui s'est tenu à l'espace Malraux. Florent Carrière. Sur ce stand, une société de conseil à la création d'entreprises. Ici, on ne met pas forcément en avant le modèle de la franchise, mais lorsque le client l'aborde, avantages et inconvénients lui sont honnêtement exposés. À 5 ans, 80% des entrepreneurs qui sont partis en franchise sont encore en vie, contre à peine 50% pour des entrepreneurs qui sont partis sans enseigne nationale. Donc on pense que c'est un bon concept, encore faut-il choisir une enseigne qui a vraiment une bonne notoriété nationale et qui correspond surtout aux chefs d'entreprise. La franchise, un modèle présent depuis les années 70 en France. Mais il connaît un véritable boom depuis les années 90. Un secteur qui représente aujourd'hui 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Actuellement, une centaine de nouveaux réseaux apparaissent chaque année dans le pays. Un succès qui s'explique tout simplement par le concept. On va en fait acheter de l'expérience. On va acheter un concept qui a déjà été testé, expérimenté. Donc on a moins de risque de faire de bêtises, puisque c'est le franchiseur qui l'aura fait avant. Et ce franchiseur va aussi, en dehors de la mise à disposition de ce concept, va aussi accompagner le franchisé dans tout son développement. Être franchisé, cette femme a sauté le pas il y a 3 ans. Avec son mari, ils ont ouvert une agence à Loche spécialisée dans la vente de maisons, où c'est le client qui fait les finitions. Ils ont ainsi bénéficié de formations et de la publicité nationale. Ça a été un accompagnement, des mises en garde aussi. On ne regrette rien, au contraire, on a bien fait parce qu'on y arrive, parce que ça progresse et on est notre propre patron. Et c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. Son propre patron, oui et non. Car si le franchisé gère sa société, il reverse de l'argent au groupe. Dans le cas de cette femme, 6% du chiffre d'affaires. Et en outre, le franchisé ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. L'accompagnement veut aussi dire qu'on va vous dire quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place. Et la confiance entre le franchiseur et le franchisé est très importante. Donc on est dans un cadre de partenariat et pas d'indépendance. Aujourd'hui, il existe plus de 1550 réseaux de franchise, soit plus de 60 000 points de vente. Et on passe au sport avec le Grand Prix de la ville de Tours, qui va commencer dans quelques minutes, 3 minutes exactement, jusqu'à 21h30 ce soir. Une centaine de coureurs est attendue pour cette course qui est en fait une boucle d'un kilomètre 800. Le point de départ de la course, le boulevard Jean Royer, qui est l'ancien boulevard Thiers. Une course où les participants pourront gagner des prix. Et on écoute Jean-Michel Poignet, président du club de cyclistes de Tour à Glow. D'affiche d'abord, on a Médéric Klein, qui était anciennement à Tour à Glow et qui est parti à Orléans, qui vient d'être champion de l'Orléanais, dimanche. Et puis on a quelques professionnels qui viennent de Roubaix et d'Aubergie. Ce n'est pas du spectacle comme les Crateriums qui sont avec les professionnels, parce que c'est une course à part entière, avec des gens qui viennent gagner leur pain avec les primes qu'on donne et avec les prix qui sont distribués. Ce n'est pas un spectacle réglé avec un vainqueur désigné à l'avance. Et justement, on jette un petit coup d'œil sur le parcours grâce à cette infographie. Regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une boucle d'un kilomètre 800. Le point de départ de la course, c'est bien le boulevard Jean Royer. Et puis, qui est l'ancien boulevard Thiers, une course où les participants pourront gagner des primes tous les dix tours. Voilà. En tennis de Talbes, les championnats de France jeunes à Mansault-les-Mines, ce week-end, ont sacré deux jeunes champions de la 4S Tour. Luc Arrigo, médaillé d'argent en double, et Lilian Bardet, médaillé d'or en double. Romain Delville a rencontré ces deux jeunes champions, porterie croisée. À gauche, c'est Lilian Bardet. À droite, c'est Luc Arrigo. Commençons par Lilian. 11 ans, 3 ans de tennis de table derrière lui seulement, et un talent quasi prodigieux. Le pongiste de la 4S Tour a vraiment bien géré ce week-end de championnat de France, puisque le Benjamin prend le titre en double et la deuxième place en simple. Mais comme on n'est jamais aussi bien défini que par son coéquipier de table, c'est Lucas qui décrit les points forts et les points faibles de Lilian. Lilian, c'est un bon joueur. Il a de bonnes qualités. Voilà. Et pour son âge, c'est un des meilleurs de sa catégorie, donc c'est bien. Puis il a de bonnes services remises et voilà. Il a perdu en finale ses chapeaux de la France contre un joueur qui jouait très bien. Mais il a les moyens de le battre, mais voilà. C'est dans la tête, quoi. Le fameux cap psychologique, cher au tennis de table et tous ses sports sous tension. De son côté, Luc Arrigo suit son bonhomme de chemin de la formation à la française. D'abord son club, la 4S Tour, puis le pôle de Tours, et cette saison, le pôle France de Nantes. Cadet, Lucas joue en équipe senior à la 4S, a ramené le bronze aux France juniors il y a un mois. Et ce week-end, il a fait deuxième en double dans sa catégorie. En simple, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que les trois meilleurs français sont dans le top 4 européen. Depuis qu'il est rentré à Nantes, il a énormément progressé en service. Et sur son coup droit, il est beaucoup plus puissant. Et son revers aussi. Puis il a plus de technique. Depuis une dizaine d'années, la Fédération a revu ses méthodes de formation des jeunes pongistes. Une méthode qui porte ses fruits aujourd'hui, qui part des clubs jusqu'au plus haut niveau européen pour l'instant. Tout ce projet détection a vraiment poussé les clubs à aller chercher les enfants un petit peu plus jeunes. Essayer de détecter les enfants un petit peu plus jeunes. Là, on a des opérations qui s'adressent aux 4-7 ans en ce moment. Donc une fois que ça, cette opération est faite, ça permet d'avoir un éventail de jeunes plus important. Ensuite, il y a un relais qui se fait au niveau du département, sur des compétitions, des stages, sur la région. Et ensuite, bien sûr, sur la Fédé pour les meilleurs éléments. Ce qui n'existait pas avant. Pas de championnat d'Europe chez les Benjamins, donc pas de regrets pour Lilian. En revanche, petite déception. Et c'est un euphémisme pour Lucas qui n'est pas qualifié en équipe de France. Du coup, la Fédé l'envoie un mois en Chine pour un stage intensif. Le pays où le ping-pong est sport national depuis Mao Tse-tung. Et pour terminer, quelques images de la programmation du festival au quart de tour qui démarre ce soir. Regardez Aurel San, cet artiste qui avait fait l'objet d'une polémique. Et bien, il sera jeudi à 18h au Chapitoc suivi de François and the Atlas Mountains. Vendredi soir, Holding Sound, un groupe qui sonne américain. Et pourtant, ce sont des tours en jeu. Ils seront à l'apéroque et enfin, le grand retour du groupe Zebda, samedi à 18h. Une programmation qui accorde toujours une place de choix aux artistes locaux. On écoute Enzo Petillo, programmateur du festival au quart de tour. Il était l'invité d'Emilie Leduc de Tout sur un plateau hier soir. Écoutez. Alors, on a vu dans la programmation notamment Aurel San, Zebda, des grosses têtes d'affiches. Et puis bien sûr, tout comme sur Radio Béton, l'accent est mis aussi sur la production locale très riche. C'est ça. Production locale, oui, très riche. Alors, il y en a tous les jours. Il n'y a pas un seul soir où il n'y a pas un groupe local de toute façon. Donc, comme ça, nous, on est très attachés en tant que radio aussi local puisqu'on n'aimait que sur tour. Après, il y a Internet. Mais on est très attachés à la culture locale, au groupe qui est en plus, c'est une scène très riche. A tour, il y en a vraiment et en plus très riche et très talentueuse. Et dans un instant, notre invité de la rédaction sera Emmanuel Chicon. Nous parlerons avec lui des expulsions des familles demandeuses d'asile. A tout de suite.